Et donc pour terminer cet après-midi, Jean-Pierre Berthet, qui est directeur de la stratégie numérique à l'ENS Lyon, l'école central à Lyon, l'ENS Lyon. Et si vous avez lu, mais je suis sûr que vous avez lu le synopsis, vous avez vu dans le titre, je ne sais pas qui a écrit ce titre, j'ai quand même un soupçon, mais apparemment il va y avoir des intermédiaires et puis des tentatives de bise, mais je te laisse parler. Bonsoir à tous, vous avez encore le temps pour l'apéro ? C'est bon ? Écoutez, je suis très content d'être parmi vous à plusieurs titres, parce que ça me permet de revoir certains d'entre vous que je n'ai pas vus depuis un petit moment. Donc on va parler d'usage de robots de téléprésence en éducation. Alors, le contexte dans lequel je vais en parler, c'est le contexte du Learning Lab, je ne vais pas en dire sur ce que c'est qu'un Learning Lab, Jean en a parlé, mais voilà, dans lequel on travaille à l'école centrale de Lyon. Donc on travaille méthode pédagogique, technologie, environnement d'apprentissage. Et dans ce contexte-là, on a 400 m², donc ils sont dédiés à l'animation pédagogique. Alors, parmi les technologies qu'on a expérimentées, on s'est intéressé assez vite aux robots de téléprésence. Le premier qu'on a testé, c'était le robot Jazz, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont connu. C'était pour voir ce que ça pouvait donner en termes d'usage. Alors, l'écran était tout petit, la manipulation, c'était très compliqué. C'était en 92. On sentait qu'il y avait des prémices de ce qu'on pouvait faire avec, mais la technologie n'était pas encore là. Par contre, dès qu'on le montrait à des enfants, ça marchait très bien. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils n'avaient aucun problème avec les technologies. Le robot ne l'a jamais vu aller dans les couloirs aussi vite, alors qu'on a du mal à le manipuler. Ils l'appropriaient vraiment et le sentiment de confort avec le robot était vraiment très réel. Deuxième expérience que l'on a pu voir, c'est un projet qui a été monté avec la région Rhône-Alpes sur les lycéens, auxquels on avait répondu avec nos amis de l'IFE, Lyon et avec les gens d'Auaboot, pour équiper des robots dans les lycées. pour des élèves malades. J'ai une petite vidéo, j'espère qu'il va passer. C'est un nouvel élève très attentif. Nous sommes en cours de science en terminale S, et ce robot est piloté à distance par une lycée en absente. Passée la surprise des débuts, la classe l'a vite adoptée. Là, on est en terminale, quand on est absent, on se met une journée de course, on rate vraiment des choses. Dans une autre pièce, l'élève qui joue le rôle de l'absente ne rate pas une miette de la vie en cours. L'angle de vue est assez large, on découvre vraiment l'ensemble de la classe, on n'entend pas seulement le professeur, mais c'est le camarade. Donc du coup, c'est exactement comme si on était en classe. Surtout, elle peut poser des questions et se déplacer via la machine, interagir avec ses camarades. Pratique pour le travail de groupe, fréquent dans cette section sciences de l'ingénieur. C'est le rapport aussi avec les autres élèves, plus qu'avec le professeur qui est important, parce que si ce n'était pas le rapport avec les autres élèves, on pourrait utiliser seulement la visioconférence. Tandis que là, il a une place presque physique. Tu m'entends ? Oui, je crois. La caractéristique de ce robot, c'est qu'il est interagréable en hauteur. Vous voyez qu'il a deux yeux, il y a un œil qui a la caméra, et l'autre, il y a un pointeur laser qui permet de montrer à l'élèves de montrer. Et donc là, c'était juste avant l'expérimentation, c'était vraiment les premiers prêts qu'on faisait. Et là, il y a maintenant 4 puissées qui l'utilisent en région Rhône-Alpes. C'est une première génération de robot, il était encore à ce qu'il était en 2013-2014, assez artisanaux, on va dire. La génération suivante qui est arrivée, c'est avec les robots BIM, que certains ont dû voir un peu partout. C'est ceux qui sont les plus, je dirais, industriels dans leur manière de fonctionner et la manière de les utiliser. Nous, on les a mis en place à partir de 2014. Mai 2014, le premier cas qu'on a eu, en fait, on venait les recevoir, on les testait au Lormin-Lam, et on a eu un élève qui a eu un accident de montagne. Donc lui, il est tombé en faisant de l'escalade, il était à côté de Chamonix, et donc il est tombé avec un rocher, il est décroché. Le rocher est tombé sur la jambe, fracture, infection, opération, nouvelle infection, deuxième opération. Donc il s'en a été foutu, si on ne faisait rien. Donc là, avec l'aide de la DSI, du test qu'on faisait au Lormin-Lam, on a déployé ça sur l'ensemble du campus. Et Simon, lui, est revenu depuis son lieu d'hôpital. Vous voyez, il était là à l'hôpital. Il a pu aller rapidement en course. C'est la première fois qu'on le voyait en Ampli. Donc ses copains d'État, j'étais assez content de le voir. Et Simon, très vite, il a pu participer à toutes les activités de l'école. Il est allé en cours. Il est allé en TP, il est allé en TD. Évidemment, il ne manifait pas en TP, mais quand même, il participait. En TD, il était super content de le voir, parce que c'était le meilleur, en fait. Donc il était très content d'avoir Simon, qui était disponible. Simon a fait du travail en projet. Là, il était aussi chef de projet d'un groupe d'élèves qui travaillait sur une voiture. Et donc, il pilotait. Depuis là, il était revenu, il n'était plus au hôpital, il était chez lui. Il pilotait, en fait, 25 élèves qui travaillent en projet depuis chez lui. Alors j'ai mis et plus, parce qu'en fait, ce qui est important, c'est ce que disait aussi l'enseignant du lycée, c'est tout ce qui n'est pas en cours. C'est-à-dire que Simon, entre les cours, il était à la machine à café. Et ça le sortait totalement de l'hôpital. C'est-à-dire que c'est ça qui était intéressant, c'est que le côté social, on le retrouve complètement avec cette technologie qu'on n'a pas classiquement avec de la visioconférence. Autre point, c'est que ça crée de la solidarité. Quand Simon a eu son pépin, le robot, il n'a pas de bras, il n'a pas de chocolat, donc il n'ouvre pas les portes. Donc voilà, ça crée de la solidarité. Il fallait qu'un personnel vienne ouvrir le matin, le local où il y avait le robot, que des copains viennent pour ouvrir les portes, passer les bannes des ascenseurs, pour l'emmener jusqu'à la salle de cours. La scolarité, c'était débrouillé pour que les cours qui étaient avec lui, les salles soient à peu près au même niveau, au même étage, pour qu'il n'y ait pas trop de soucis. Donc ça crée de la solidarité autour de Simon. Et ça, c'était vraiment aussi intéressant. Et lui, ça le sortait complètement de l'hôpital. Deuxième exemple que l'on a pu avoir, c'est avec Jeanne. Jeanne a été opérée du dos au mois de fin août. Et elle a suivi une scolarité normale. En septembre, elle était en cours. En décembre, elle est restée quatre mois allongée. C'est ce dispositif qu'elle avait bricolé chez elle à partir de son ordinateur portable. Jeanne était allongée. Et Jeanne, elle a fait du théâtre. Un stade d'improvisation sur scène, depuis sa chambre, avec le robot qui est là. Et au bout des quatre mois, elle est allée en stage chez Satran, comme si elle avait suivi une scolarité normale. Alors j'ai un petit témoignage de Jeanne, de quelques secondes, qui nous explique que si ça marchait, il pourrait le faire. Donc, ça le sauve dans le sens où... Oui, j'ai mon amie. Ça le sauve aussi dans le sens où s'il y avait juste un Skype, un style dans la salle, je peux bouger, je peux communiquer, je peux choisir là où je regarde. Je peux... En fait, c'est le moins, mais autre part, c'est... Oui, c'est vraiment très fonctionnel. C'est très, très fonctionnel. C'est moi. Exactement ça, en fait. C'est... Pour moi, c'est le niveau zéro de la téléportation, quoi. C'est M. Spock, mais voilà. Niveau zéro. En fait, ceci dit, c'est assez vrai. Pour l'avoir utilisé de l'expérience personnelle, j'ai suivi une conférence en Israël chez un collègue. Je peux vous dire où est son bureau, je peux vous dire où est la salle de conférence, où on était, je peux vous dire où étaient les ateliers l'après-midi, où est-ce qu'on a bulleté sous les oliviers, mais j'y suis jamais allé. Mais ça, c'est assez intéressant comme expérience. Ça, c'est du côté des étudiants. On a testé avec d'autres usages. Exemple de cours à distance. Donc, à la fois avec un collègue qui était à KTH University, puis aussi avec Rémi Bachelet, qui nous parlait de son MOOC sur la gestion de projet. En fait, par exemple, Rémi, il était à Lille ici. Il nous passait ses transparents qui étaient sur le cloud. Et le fait qu'il soit physiquement, je dirais, entre guillemets, présent, ce n'était pas de la visio. On a vraiment furieusement l'impression qu'il était là. Et en réfléchissant un petit peu, ni Rémi, ni les slides étaient là. Et en fait, à la pause, il discutait aussi avec nous. Et donc, ça change un petit peu cette relation-là. Donc, usage pour des cours à distance. Usage aussi pour des conférences, de présence un petit peu de VIP. Comme il y a des gens qui ne peuvent pas faire venir facilement, ils vont pouvoir venir 10 minutes, un quart d'heure pour ouvrir une séance, ouvrir une conférence. Ça permet comme ça d'avoir une présence de personnes qui peuvent effectivement être sur scène. Autre utilisation, c'est aussi tout ce qui est participation à des réunions, à des séminaires. Là, c'était pour le congrès des profs de langue des grandes écoles. On avait une participante qui était à IEL. Et elle a pu participer à un atelier et être avec l'ensemble des collègues comme s'il était présent. On a aussi eu des exemples d'usage pendant les thèses. Donc, pas évidemment pour le taiseur, mais pour des participants, des membres du jury. Aussi pour des comités de sélection. Là, c'était avec un collègue qui était au Mexique et l'autre qui était à Paris qui ont participé au comité de sélection pour le recrutement d'un enseignant-chercheur. Ce que nous disaient les collègues, c'est que c'était beaucoup mieux que de la visio parce que du coup, ils peuvent se tourner, ils peuvent discuter avec les autres. Quand il y a des apartés, à un moment, il y a des problèmes, ils sont aussi dans l'écran, ils sont à la pause avec les autres pour discuter de manière informelle. Donc, tout ça, ça joue beaucoup. On a utilisé également, vous l'avez peut-être vu au moment des rues, dernièrement les rues 2016, où on l'avait utilisé avec Didier Paclin. En fait, il était physiquement présent, mais on a fait croire qu'il était à Laval. Pour avoir quelqu'un qui participe à une conférence alors qu'il est loin. Et puis, ça avait été utilisé aussi par la présidente de la Commune de Toulouse qui suivait Thierry Mandon pendant les rues 2016. Alors ça, pour l'avoir expérimenté, c'est aussi participer à des conférences, des salons. C'est aussi extrêmement intéressant. Ça permet de pouvoir venir dans un salon pendant une heure, deux heures, s'il est à 500 kilomètres. On n'a quand même plus y allé. On a eu un petit prix l'année dernière à Éducatec et Éducatrice. On est contents. Alors, étape suivante, dissémination. On s'est dit, c'est bien, on a fait des choses chez nous. Comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin au niveau de l'expérience ? Donc, on a monté un projet dans le cadre de l'UNR Rhône-Alpes avec un financement du ministère pour développer les usages. On l'a expérimenté au niveau des deux commues. Ça, c'est l'établissement qui ont testé. Donc, sur la commue Grenoble-Alpes et sur la commue Lyon-Saint-Pétienne. Alors, comment on a fonctionné avec eux ? C'est appel à la candidature interne. C'est, voilà, est-ce qu'il y a des projets d'usage de ces robots ? Mais avec un certain nombre de conditions, il fallait que les produits techniques soient là. Il fallait que du Wi-Fi. Il fallait que le robot puisse se connecter. On sait maintenant qu'il est connecté à l'Idu-Rom, donc ça va, c'est pas trop compliqué techniquement. Il fallait qu'il y ait un porteur de projet local. C'est pas simplement, je veux le robot pour le tester et puis il y a personne qui l'utilise, il ne se passe rien derrière. Il fallait vraiment qu'il y ait un porteur de projet. Et puis derrière, avoir une expérimentation qui soit liée à des activités d'enseignement de recherche, de participation aussi à la recherche sur les usages. On est vraiment sur des choses qui arrivent en termes d'expérimentation et qui sont nouvelles en termes de recherche. Et puis, on avait deux robots à notre disposition pour l'expérimentation. Donc le premier robot, on appelle le BIM Pro, puis le BIM Plus qui est un peu plus petit. Et suivant, ils ont des différences techniques aussi. Il y en a un qui a deux antennes Wi-Fi, lui, il n'y en a qu'une. Lui, il a 8 heures d'autonomie, lui, il n'y en a que 3. Voilà, donc en fonction de cela, en fonction de toute expérience, on avait l'un ou l'autre des robots qu'on mettait à disposition des collègues. On en a une douzaine au niveau des deux communes qui tournent actuellement. Ce qui est intéressant, c'est les usages qu'on peut être expérimentés. Donc, c'est participation à distance d'enseignement d'étudiants d'étudiants de mobilité. On a une étudiante actuellement à l'ESP de Lyon, qui est en longue maladie, qui suit ses cours avec ça. On a eu une lettre très émouvante de ses parents en disant « Mais merci ! » parce qu'elle n'avait plus le goût à rien. Elle a retrouvé le goût à venir en cours. Voilà, donc ça lui redonnait de l'énergie. On a eu aussi des étudiants en sport-études. Donc, c'est des grands déplacements. Vous êtes quand même éventuellement en cours. Des travaux en commun avec des étudiants, donc qui sont aussi sur des sites distants. Intervenant d'enseignants en multi-sites ou faire du multi-télé, c'est-à-dire de pouvoir être présent dans une salle, éventuellement à côté. Ce qui n'est pas marqué là aussi, il y a des tests qui ont été faits aussi dans des grandes bibliothèques, dans lesquelles finalement, le robot a un endroit, mais il y a une personne qui est aussi au quichet, qui peut aller faire du service, même si c'est à 50-100 mètres de là. Des visites de sites, des journées portes ouvertes, des visites de labos qui commencent à se faire, de participation aux réunions. Donc, on est en train d'étendre un petit peu les différents usages et on est en train de collecter tous ces usages-là. Ce que vous n'êtes si un des collègues de l'ESP, c'est que vous ne l'enlevez pas. Vous nous le laissez, on le veut absolument. Donc, une fois qu'on a goûté, c'est un point assez important. Alors, pour terminer, mais avant de vous le montrer, il est là à côté, vous pourrez le manipuler. Je voulais quand même vous montrer cette petite vidéo qui n'a pas à voir avec l'enseignement supérieur, mais qui est quand même un cas d'utilisation que moi, je trouve particulièrement intéressant parce que c'est aussi une technologie qui est vraiment au service des humains. Et voilà, donc je vous laisse la découvrir. Pour moi, rien que ça, ça vaut la peine. Le foot, c'est limite toute sa vie. Il adore ça. Il était en classe foot déjà. Donc, il est ravi de rencontrer les joueurs comme Lacazette, Valbuena, Lopez. C'est le premier super terrain à rentrer. Oui, monsieur. OK ? Oui. Allez, bon match. Et tu cries bien fort. Oui. Courage. Pour la musique, ce que je veux dire aussi, c'est que, bon, je ne sais pas, je vais avoir un âge de pouce. Ils vont aussi au concert. Ils vont visiter des musées. Ça va bien ? Oui. Ah, tu vois tout là. Et pour des enfants, bon, voilà, c'est important. Ils sortent totalement de l'hôpital quand ils sont dans... Ils utilisent ce genre de technologie. Quand on joint la technologie avec ce robot merveilleux qui permet aux enfants directement dans leur chambre de voir ce qui se passe ici, eh bien, on peut se dire qu'on a joué un rôle positif. Et tout à l'heure, quand j'ai vu le regard des gens qui... Et des jeunes malades qui pouvaient suivre ce qui se passait directement dans le vestiaire, dans le couloir, c'est un rayon de soleil absolument magnifique. Ça va, Marie ? Oui, oui, ça va. On garde la patate, hein. Oui, on va. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Vous avez demandé les maillots ? Vous voulez les maillots, là ? Vous voulez, je leur demande les maillots ? Voilà. Alors, maintenant, je vais vous le montrer. On va voir comment ça se manipule. Mais pour moi, c'est une technologie où on ne voit plus la techno. On voit les humains à l'intérieur. Et ça, c'est vraiment intéressant. Pour revenir à l'expérience qu'on a avec nos étudiants, en fait, les robots, ils n'ont pas de nom. C'est au bout de deux utilisations, dans les couloirs, c'est tiens, il y a Simon qui passe. Les robots, c'était Simon. Quand c'était Jeanne, c'était Jeanne qui passait. Donc, voilà. Donc, même pas besoin de donner un nom au robot. C'est ça qui est important. Autre exemple, moi, qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est un établissement privé qui l'a mis en place à Paris, le groupe IGS. Le groupe IGS, ils ont un robot téléprésent. C'est en fait parce qu'ils ont eu une étudiante qui était à Paris au moment des attentats de novembre. Elle s'est pris quand même trois balles. Elle était dans un café. Cette étudiante-là, elle continue à aller en cours. Elle est encore à l'hôpital. Elle a encore des sérieuses difficultés, mais elle va en cours. Et pour elle, c'est une motivation super importante parce que du coup, elle sort d'un environnement qui est compliqué. On l'a testé aussi avec des personnes en situation de handicap. Ça ne marche pas, évidemment, avec tous les handicaps. C'est très, très clair. Mais ça permet quand même à des personnes qui sont activement handicapées de pouvoir utiliser cette technologie-là. On a un étudiant handicapé sur lequel il y a eu une expérience où il l'a fait ou même l'entreprise, après, pour son stage, s'équipait d'un robot et maintenant l'a engagé. Elle a gardé le robot. Elle a engagé cette étude-là. On est au début, je pense, de ce genre de technologie. Mais pour nous, elle est vraiment intéressante. Vous voulez voir comment on les pilote rapidement ? Allez, hop ! Donc du coup, ce qui va être compliqué, c'est que la fenêtre, elle est là. Je vais me mettre en étendue et je vais jouer sur la fenêtre. Ah ! C'est bizarre. C'est comme ça, je vais se mettre comme ça. Bon, mais pas terrible. J'essaie de ne pas la mettre en plein écran. Là, c'est de... Du coup, après, je vais appuyer. Voilà. Je vais me le mettre comme ça. Et elle va rester en fenêtre. Alors, il y en a un qui s'est connecté ici. Celui qui est là. Alors, je suis en 3G, donc je ne suis pas sûr que ça marche très très bien. Voilà, donc on est à CTR. Je vais tout faire sur le micro, parce qu'il y a déjà du l'artel. On est vraiment là. Alors, vous voyez, ça se peut être comme ça. Hop ! Comme là, le niveau de la 3G est un peu limite, j'imaginez qu'avec un peu de dégui, ça va beaucoup mieux. Voilà, hop là, on va rentrer. Je ne sais pas prendre le pied. Non, je ne sais pas, c'est pas le côté. Hein, c'est mieux. Je vois à peu près où... Voilà, c'est pas derrière. Vous voyez, la manière de le piloter est assez simple. Ce qui aide beaucoup, c'est le fait d'avoir les fiches bleus qui permettent de le déplacer assez facilement. Donc, il a deux caméras. Donc, c'est une caméra qui permet de voir en haut, puis là, en bas, où on voit les fiches du robot. Alors, s'il y en a qui veulent le manipuler tout à l'heure, ils pourront le faire. Il est là aussi demain. Donc, si vous voulez le manipuler demain, il sera à vos distributions pour qu'on puisse le manipuler. Voilà. Donc, l'interface est simple. Il y a un zoom, x3, ce qui permet éventuellement de... Bon, là, je suis en fenêtre, mais d'assister à une conférence et de pouvoir zoomer pour voir ce qui se passe au niveau de la fenêtre. On peut faire du partage d'écran, d'appli. C'est pas le top, parce que l'écran, vous voyez, il n'est pas très, très grand. Donc, c'est pas vraiment fait pour ça. C'est vraiment surtout la possibilité de pouvoir se déplacer et être à l'échelle 1 aussi. Lorsqu'on fait des réunions, on a vraiment la tête de la personne qui est en face, la personne qui se tourne, et ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Je vous ai des questions. Je vais l'abonner devant. Je vais l'abonner devant. Je vais essayer de passer au milieu et pas me prendre la plante verte qui est là. Ouais, voilà. C'est pardon, excusez-moi. Alors, là, on est très pixelisé parce qu'effectivement, je suis en 3G. Autrement, la qualité, elle est vraiment bonne dès qu'on est sur un réseau Wi-Fi. On peut aller plus ou moins vite. Ça peut se régler très facilement. Alors, quand on est, je dirais, sur scène face à un public, on peut aussi utiliser les touches, ce qui fait que, si c'est une conférence, on peut se tourner, regarder son auditoire, ce qui donne une présence. C'est mine de rien, ça donne une présence, pas la même chose, de quelqu'un qui est en vidéo. Alors, techniquement, ce qu'il faut, c'est qu'il y a un certain nombre de ports à ouvrir au Firewall, soit pour le pilotage, quand quelqu'un de l'intérieur de l'établissement veut piloter, et lorsque l'on a un robot qui est dans son infrastructure, il faut aussi avoir, il y a un ou deux ports à ouvrir aussi au Firewall pour permettre l'accès à la manipulation du robot. Mais ce n'est pas très, très compliqué, ça fonctionne assez bien. Je crois qu'il y a des collègues là-dedans, qui ont des robots, je n'ai pas vu de difficultés particulières avec leur BSC pour les mettre en place. Les collègues qui ont permis de le passer maintenant sur EduRom, ça, c'est bien, ça ne peut pas avoir très vieux au début, mais maintenant, on sait le passer sur EduRom sans problème et sécuriser un petit peu sa manière de fonctionner dans l'établissement. Voilà, il faut que vous avez des questions. Une petite question sur le débit. Alors, le débit nécessaire, à partir de 50 kg, ça commence à être bon, à 100 kg, c'est bon. On a un débit, on peut voir le débit ici. Là, j'ai un débit qui n'est pas forcément... Bon, là, je suis à 250 kg, la bande passante. On est confortable, évidemment, à partir de 500 kg. Mais pour avoir fait des tests juste à 100, ça passe. Vous avez des problèmes ? Le problème qu'on a eu, finalement, c'est la première fois avec Simon, qui était à l'hôpital de Clermont. Le Wi-Fi était vraiment très mauvais là où il était à l'hôpital. Et en fait, on a eu de la chance. On a appelé l'hôpital. Ils nous ont passé des collègues au niveau de l'informatique. Ils m'ont dit, bon, bougez pas. Et puis, l'après-midi, ils étaient en filière. Ça allait tout de suite mieux. Ça allait tout de suite mieux. Très honnêtement, quand on l'utilise aussi depuis chez soi, on l'utilisait avec des... avec Morgane Mania, qui était au Japon. C'est un problème avec Morgane. Ça marche pas très bien. J'ai deux petites questions. Une sur, justement, le débit. Pourquoi ? Est-ce que, là, OK, on a du 3G, mais le 4G, aujourd'hui, est-ce qu'on a des bâtiments ou des sites sur lesquels le Wi-Fi coupe de temps en temps ? Donc, dans la vraie vie, comment ça se passe sur les parties, avec les ascenseurs, avec d'autres choses ? Est-ce qu'il faut que quelqu'un pousse ? Alors, ça fait partie de la... Est-ce qu'on parle du 4G ? Ma deuxième question, c'était le prix. Le prix, OK. Deux questions. La première, effectivement, ça passe pas partout. Vous rentrez dans l'ascenseur, ben, bon, voilà. Donc, ça nécessite, pour les déplacements, d'avoir des accompagnants. Alors, ça se gère avec les autres étudiants. Et c'est même bien, en fait, à la limite, parce que ça crée de l'humain aussi autour. Ça, c'est clair. C'est un bon outil pour voir si votre réseau Wi-Fi, il est bien installé partout. Parce que là, on voit tout de suite quand ça passe pas. Non, non, mais c'est vrai. C'est très clair. Ouais, ouais, voilà. Autre point, mais ça, c'est plus nos collègues de la logistique, c'est qu'on voit très bien là où c'est pas adapté pour les handicapés. On voit tout de suite l'accessibilité. On voit tout de suite. Alors, au niveau du coût, il y a plusieurs gammes de prix. Ça, c'est le modèle le plus important. le prix public est à 15 000 euros. On arrive à l'avoir beaucoup moins cher dans le cadre de l'appel à projet qu'on a monté au niveau de l'UNR. On les a eus aux alentours de 10 000 euros. Vous comparez le prix d'un robot à des coûts de déplacement, le coût de la scolarité d'un étudiant, les deux là qu'on a sauvés en moins d'un an. Voilà, c'est bon, c'est amorti. Ça, c'est le plus cher. Vous prenez le modèle le plus petit, alors qu'il y a une autonomie plus faible, qui est de l'ordre de 2 à 3 heures. Ça peut suffire dans certaines situations. Lui, il est à 3 500 euros. 3 500 euros, ça devient extrêmement possible de mettre en place ce genre de site de technologie. Donc voilà, ça s'arrête. La gamme de prix, c'est ça. L'intérêt de celui-là, qui est un peu plus cher, c'est qu'il est bien conçu au niveau du son, c'est-à-dire qu'il peut fonctionner dans un environnement bruyant. Il a un système d'annulation d'éco qui est vraiment bien fait. qu'on n'a pas le modèle plus pouls, clairement. Côté équipement de terminaison, c'est-à-dire l'étudiant, là je vois que tu dois être en PC. PC, Mac, smartphone. D'accord, il y a une app qui a été définie. Tout. Voilà, moi je peux le faire que ça fonctionne à partir de mon smartphone. Évidemment, à partir de d'un ordinateur portable pour un étudiant, c'est plus confortable parce que tu peux utiliser les flèches du clavier, la souris, en termes de manipulation, le confort est un petit peu meilleur, mais ça marche très bien. On a testé avec des tablettes, ça marche bien. Ils l'ont développé, je dirais, pour les tablettes et les smartphones assez récemment avec le robot plus petit parce qu'ils s'aperçoivent que c'est quelque chose qu'ils vont pouvoir déployer aussi pour les personnes âgées à domicile pour que la famille vienne, les aidants viennent et les gens n'ont pas forcément d'ordinateur, ils ont plutôt des tablettes. Au début, c'était uniquement Mac et PC, mais ça s'est développé. Sur Mac et PC, c'est un exécutable que tu récupères, que tu installes et avec des droits après, si je me déconnecte ici de celui-là, ça me donne accès aux différents robots que je peux aller voir. Ceux qui sont au Learning Lab, je ne peux pas y aller parce que l'alarme doit être mise, mais je peux aller à la Doha, je peux aller à la mission Handicap de Lyon, chez Awabot. Et là, c'est celui où on est ici, où il y a le temps qui se connecte, le temps qui se connecte dessus, ça prend peu de temps. Il y a un système de remontée et d'alerte aussi. Typiquement, s'il n'est pas remis sur sa base, l'administrateur, tu peux avoir les administrateurs et donc l'administrateur a un message en disant attention, il n'est pas revenu à la base, il est en train de se décharger. Et il y a une interface pour gérer les utilisateurs. L'idée, c'est que tout le monde n'y ait pas accès et qu'en fonction des besoins, tu donnes accès à des utilisateurs soit de manière permanente, soit sur des plages de temps, voire des plages d'horaire. Et il ne prend pas l'apéro. Il est sombre. Si, mais il faut le faire avec quelqu'un qui a distance qui lui prend l'apéro de l'autre côté. ça marche. Non ? On est en train de réfléchir justement à partir des premières études que l'on a vues sur de quel device il faudrait équiper le robot pour lui donner des fonctionnalités supplémentaires. Il y a effectivement le côté pointeur. Il y a un autre point qui nous semblait nous intéressant notamment lorsque un enseignant veut faire une présentation à distance, c'est qu'il est simplement l'équivalent de ça intégré. C'est-à-dire de dire je envoie ma présentation, vous me la mettez sur un PC connecté au vidéoprojecteur et puis moi je passe les slides. Actuellement, c'est un peu compliqué pour l'avoir fait à distance. Vous avez le robot d'un côté, vous ouvrez éventuellement un partage d'appli de l'autre et puis vous passez. Ça fait deux canaux à gérer, c'est un peu compliqué. Ce qu'on aimerait arriver, c'est quelque chose qui simplifie ou on virtualise ça, on le met dans l'interface du robot et puis il y a un petit device au niveau du robot qui permet de faire ça. L'autre point sur lequel on aimerait travailler, ça peut être fait avec des technologies pour beacons ou autre, c'est la fonction follow me. C'est-à-dire qu'en fait, quand il faut aller dans les couloirs, on ne sait pas forcément où c'est, à la limite, on file un badge à quelqu'un et puis le robot le suit. Donc ça évite à l'utilisateur d'avoir à le piloter tout le temps et à servir un peu la fonction pour qu'il suive quelqu'un dans les couloirs et faciliter les déplacements. Parce que c'est bête et con, c'est-à-dire que ça n'a de robot que de nom, c'est-à-dire que c'est moins intelligent qu'un aspirateur robot que vous avez chez vous. C'est-à-dire que c'est uniquement l'utilisateur à distance qui le pilote. La seule intelligence qu'il a, c'est quand vous le connectez à son dock, il a une fonction de parking qui est automatisée. Autrement, voilà, le mouvement de robot de téléprésence pour moi n'est vraiment pas adapté. c'est Spock version 0. Bon, merci. Merci.